Bienvenue au Studio RockModerne pour un nouvel unboxing, un super unboxing, enfin vous avez l'habitude mais avec la particularité suivante c'est qu'il s'agit d'un colis qui vient tout droit de Hollande de la maison de disques Music on Vinyl et sur cette boutique et ce label en ligne c'est la première fois que je commande et il y avait des soldes, je remercie la chaîne WantedWorks Dimitri de m'avoir signalé et c'est vrai qu'il y avait en moyenne des soldes à moins 50% à part quelques-uns que je n'ai pas pu avoir en soldes mais quand même à des prix réduits donc il doit y avoir à peu près 7 disques voilà donc j'avais ouvert pour contrôler et donc voyez c'est quand même assez important donc c'était pas hyper bien emballé voyez il y avait juste des petits cartons comme ceci des petits intercalaires mais bon voilà c'est arrivé en bon état c'est essentiel voilà alors alors on va commencer par j'allais dire on va commencer par le premier alors spectre donc la Jason de Daniel Gregg qui était sorti en 2015 qui est réalisé par Sam Mendez et la musique de Thomas Newman on se souvient de la musique de Passengers que je vous avais montré d'ailleurs dans la même série at the movies donc de music on vinyl à peu près dans ces années-là donc Passengers et il y a il y a des accoindances il y a des ressemblances mais bon c'est beaucoup plus orchestré mais c'est surtout une BO extraordinaire alors l'original de 2015 puisque c'est sorti environ pour je dirais pour le 10e anniversaire donc puisqu'on est en 2024 donc l'original il fallait compter trois chiffres donc c'était quand même une BO entre 100 et 200 euros une BO très recherchée on comprend parce qu'elle est vraiment excellente 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 je me suis régalé à écouter cette BO vraiment Thomas Newman s'est surpassé là c'est presque meilleur que la BO de Passengers bon il n'a pas fait que ça en voici la tracklist et c'est l'édition il s'agit de l'édition c'est l'édition donc blanche voilà voilà donc limité spectre limité et celle-ci donc j'ai pu l'écouter en entier vraiment excellente excellente bande originale donc Daniel Gregg a fait 5 James Bond on se souvient de Casino Royale Quantum of Solace au soleil c'est Skyfall et puis aussi en son dernier voilà donc je vais essayer de vous sortir tout ça donc voilà donc ils ont repris exactement même packaging que que l'édition originale voilà c'est du 140 grammes et vraiment je vous la conseille c'est vraiment une BO oh la 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 donc ça faisait longtemps que j'avais pas écouté quelque chose aussi bon me suis vraiment régalé sauf que les mêmes photos c'est ça qui est bien c'est vraiment un facsimilé de l'édition originale voilà et qui est limité je crois à 1000 exemplaires je me souviens plus je vais vous préciser tout ça je crois que c'est édition limité chez des cas donc chez des cas c'est universal qui fait ça c'est pas exactement music on vinyl c'est pas c'est distribué par universal mais c'est des cas qui qui a donc sorti cette bande originale voilà qui est absolument fabuleuse voilà alors ça c'était un petit peu en marge de la commande que j'ai reçu et voilà et alors donc on va repartir donc dans la série à the movies avec ce disque danse avec les loups ou dance with with wolves qui est un film donc américain et canadien réalisé par kevin costner en 1990 voilà vous voyez j'ai fait mes devoirs avec la musique de john barry il a aussi une excellente excellente bo vraiment c'est fabuleux je vous présente vraiment les meilleurs bo que j'ai alors celle ci j'étais persuadé que c'était dans la série music on vinyl en fait non voilà donc c'est pour ça que j'étais persuadé que c'était l'édition limité en fait je sais pas combien d'exemplaires puisque c'est donc universal qui a sorti cette bo contrairement à celle ci où c'est limité c'est même pas marqué maintenant il marque plus rien voyez les pochettes sont sont comme ça voilà et il toute façon il ya eu qu'une édition noire à ma connaissance ou alors peut-être vraiment un tirage confidentiel mais rien de sérieux sur discogs donc j'ai pu la voir en version noire mais assez difficilement d'ailleurs donc academy award winner best original score de 1991 john barry évidemment on se souvient des james bond puisque on en parle voilà donc tout ce que je pouvais vous dire acteur principe acteur voilà je vous ai dit donc kevin costner et réalisation aussi par kevin costner voilà je vais vous l'ouvrir aussi ça c'est prodigieux elle a été difficile à trouver un difficile à trouver bon il n'y a pas encore d'édition limité parce que c'est l'édition basique mais montre c'est quand même du carton un peu bouillie mais bon voilà avec epic epic série at the movies du 180 g très bien pressé voilà ce que je pouvais vous montrer alors ensuite 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 on va les remettre un petit peu dans l'ordre ensuite alors au tout fait d'ailleurs dragon 2 je vous avais présenté en fait le 3 le 3 qui était sorti en il ya quelques années je crois en 2019 c'est ça 2019 le 1 est très difficilement trouvable ou alors il faut compter vraiment trois chiffres mais vraiment bien pour l'avoir auto train your dragon donc celui ci c'était le hidden world c'était le 3 la musique de john powell donc ça je vous l'avais déjà présenté dans la série donc à the movie music online voilà c'était une édition limitée à 1000 copies mais je vous l'avais montré je vais pas m'apesantir là dessus si ce n'est un petit peu pour vous rafraîchir la mémoire je vais pas montrer l'intérieur des disques voilà une idée du disque mais vous vous en souvenez sans doute et donc ça c'était en fait le 3 et le 2 était sorti en 2014 et le 1 évidemment avant donc toujours d'où il m'axe série 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 d'animation qui était sorti en 2014 voilà donc la musique toujours john powell et il était réalisé par dean de bois très bon film d'animation ça je n'ai pas écouté je je viens de la recevoir voyez c'est encore scellé il est encore scellé disque là je l'ouvre pour la première fois et c'est limité donc voyez ici à 750 exemplaires ceci pour ça qu'on trouvait difficilement alors je l'ai eu à 30 euros parce qu'on le trouvait ailleurs vraiment beaucoup plus cher et il ya une sorte de couverture sérigraphiée je sais pas si vous voyez un petit peu en relief c'est sérigraphié un petit peu là c'est très joli au toucher c'est plastifié en fait voilà avec des genres de petites pliures vous les voyez ici les petites pliures ça fait penser un peu à un parchemin voilà c'est vraiment très bien alors il manque plus que le 1 mais je pense qu'ils vont le rééditer puisqu'ils ont édité le 3 ils auraient dit réédité le le 2 en 2023 voilà donc c'est très bien alors john powell oh john powell qu'est ce qu'il avait fait je me demande s'il avait pas fait l'âge de glace de mémoire il avait fait je vais regarder un petit peu il avait fait don't worry darling chez mando qui était disponible et voilà oui c'est ça à l'âge de glace continental drift et puis aussi peut-être bad boys faut que je regarde vite fait il me semble mais j'en suis pas sûr voilà les âges de glace hop 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 il avait fait aussi the born in identity en anglais voilà non non je me suis trompé et pas de pas de bad boys excusez moi voilà donc donc on a des disques on a déjà ce leaflet c'est une fête avec les images du film et avec comment ce sont toujours des éditions un peu basique mais quand même là c'est un petit peu chiné ils se sont un petit peu défoncé pour une fois chez music on vinyl parce que c'est on en avait marre un petit peu des disques bleus rouge ou orange sans rien du tout c'est vraiment très joli j'ai numéro 734 c'est vraiment très 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 beau c'était pas comme ça c'était assez glossy l'autre exemplaire que j'ai montré de la troisième troisième épisode voilà donc pas translucide et au pack très très joli 180 grammes ça doit être très bien pressé john powell alors ensuite bon on va s'en débarrasser crone la cinquième saison je crois que c'était en zimmer qui avait que je vous avais présenté les quatre autres saisons que j'avais préféré d'ailleurs en série netflix enfin un film diffusé sur netflix et là il s'agit d'une édition limitée toujours dans la série at the movies the music on vinyl à 1000 exemplaires et et musique par martin phipps ou fives sur fives je pense et avec l'actrice qui a joué évidemment dans harry potter on s'en souvient très bien donc je regarde si j'ai d'autres voilà les choix c'est en zimmer qui a fait la première saison il me semble de mémoire vous me corrigerez ainsi je dis des bêtises et ce qui est curieux c'est que sur les mille exemplaires j'ai le numéro 999 c'est assez drôle quoi en fait voilà 999 assez super voilà donc sorti en 2022 voilà il me manquait j'étais pas cher ça du 50% ça donc là aussi c'est sérigraphié je sais pas si ce sont pas des éditions exclusives sérigraphiées parce que c'est possible moi j'ai pris les éditions à chaque fois je prenais les éditions exclusives sur ce site voilà donc je sais pas voyez parce que là vraiment c'est à chaque fois je vois je pense que ce sont des éditions exclusives oui je viens de découvrir voyez avec vous donc contrairement aux autres éditions qui sont donc les éditions limitées mais qui sont diffusées distribuées donc dans achat amazon de la fnac etc disquaires indépendants donc on voit le prince char et bien contrairement à ça j'ai l'impression qu'ils font des des disques alors de couleurs différentes d'abord et donc une exclusivité sur sur le site music on vinyl et on a en plus je vois ce voilà cette sérigraphie voyez là c'est assez joli c'est superbe super je viens de découvrir et là aussi celui-là sur cibiste voilà donc voilà ce code je regardais qui c'est qui avait réalisé c'est pas marqué allez hop on passe donc martin il avait surtout fait les 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 séries de crônes martin phipps voilà voilà c'est fait alors le monstre des mers civistes est un film d'animation réalisé par chris williams sorti en 2022 voilà et la musique musique marc mansina voilà marc mansina et je crois que c'est lui qui avait fait bad boys voyez j'avais confondu on et on retombe sur mes pieds voilà il avait fait aussi moana à moana en 2016 en 2022 alors très très bonne des eaux que wanted works dimitri avait présenté je crois aussi vigny club me semble un jeu à vérifier et là aussi ce sont des éditions sérigraphiées mais dites moi je vais les commander uniquement à l'avenir sur ce site là puisqu'on a des éditions sérigraphiées à chaque fois donc qu'on prend les éditions exclusives c'est vraiment fabuleux fabuleux c'est pire je suis vraiment content alors à des prix c'est du 14 euros là tout ça tout ça c'était du 14 euros à part le donc le spectre qui est un peu à part puisque c'est pas music on vinyl j'ai payé une trentaine d'euros et le le dragon la dragon que j'ai dû payer aussi une trentaine d'euros et dance with wolf aussi que j'ai dû payer alors j'ai payé une vingtaine d'euros celui ci parce que c'est édition basique à part ça donc ce sont des soldes en moyenne à 14 15 euros voilà alors évidemment c'est une musique avec des champs j'avais pas trop apprécié mais bon c'est pas mal pas mal quand même pour le prix disons qu'il était très cher il montait jusqu'à 40 euros bon l'histoire pirate tout ça je vais pas et c'est édition exclusive exclusive donc couleur exclusive que l'on retrouve pas sur les autres sites un jeu précise donc une édition qui était limitée à celle ci à 250 exemplaires ils n'arrivaient pas à les liquider pourtant très bonne bo très bonne bo c'est dommage un petit peu la tracklist donc c'était sorti je vous l'ai dit donc en 2022 voilà voilà donc ce que je pouvais dire à ce disque alors ensuite on a ça c'est une version je sais pas non c'est pas par contre ça c'est pas là ça vient du site mais c'est pas la version exclusive je crois qu'ils en avaient plus mais c'est soldé c'était soldé à moitié prix aussi ça moitié prix voire tiers de prix parce que à 14 euros donc de luxe édition en 2000 exemplaires ouais oui blue donc blue vinyl je crois que l'édition exclusive et donc certainement avec une couverture sérégrafié était était disponible en rouge je crois de mémoire mais c'était très cher tout ça et alors il s'agit d'une version voilà c'est vrai ce que je crois que dimitri vous l'avez présenté pop up donc c'est pour ça que je tenais à la voir c'est vraiment super regardez ça comme c'est bon voilà voilà c'est super super voilà ça fera là la couverture de la vidéo je pense voilà superbe super plus content arrête pas le progrès donc voyez toujours alors là dans des pochettes quand même pvc cristal c'est pas mal donc de mes exemplaires il s'agit de l'édition que l'on trouvait mais bien plus cher moi j'ai pas pu les prendre je trouvais que c'était complètement débile de prendre à ces prix là voilà à 30 40 euros voilà et là j'en ai profité rendez compte pour 100 euros à faire les deux en question j'ai rajouté pour 90 euros sans les frais de port avec un petit peu c'est pas lenticulaire mais c'est voilà c'est un petit peu en relève parce que il ya une partie maté une partie brillante qui peu comme les français savait faire avec les cadres en bois doré avant la révolution et même au 19e siècle avec les parties brillantes et partie mat alternée voilà voilà c'est pareil pour donner du relief à la c'est un petit peu le même principe voilà donc donc ça c'était alors je vais quand même vous en parler un petit peu spiderman on coming c'était sorti c'était sorti dont réalisation john watts musique le fameux michael jack chino que l'on ne va plus présenter avec tom holland et michael keaton jeu pas donc c'est je crois que c'est la 3 troisième volet de la franchise troisième franchise je crois sur spiderman sorti en 2017 je crois dimitri vous en direz plus long là dessus je peux vous raconter l'histoire tout ça voilà et c'était sorti donc bien sûr en 2017 voilà j'ai cru à un moment donné que c'était la béo la béo du jeu mais non en fait cette sortie à béo du jeu sur 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 mando d'ailleurs c'est soldat et je vois la recevoir aussi celle ci c'est vraiment super série at the movies et on a un petit poster voilà surtout ça regardez comme c'est beau le magnifique poster spiderman j'ai pas une fille même parce que j'ai complètement laissé tomber moi c'est un petit peu délavé tout ça mais voilà la musique est vraiment très 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 bonne voilà alors j'ai pas pu l'écouter et vous avez une version une version gravée au laser ou alors c'est pressé je sais pas voilà très bien ça s'écoute facilement il ya en fait ils ont réparti ça sur deux disques et un disque et demi donc voilà là j'aurais bien aimé vous montrer quand même la brillance je n'arrive pas voilà on va envoyer maintenant très 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 bon alors il ya plus rien dedans voilà super alors ensuite alors là je vais ouvrir avec vous j'aurais pu le faire à la roc moderne mais bon je sais pas parce que maintenant les les blisters sont de plus en plus résistants et en fait c'est plus pratique d'ouvrir avec ça maintenant je le fais systématiquement avec les avec les cutter voilà toujours pas oublier donc son education vous me direz ce que vous pensez de ce film parce que moi j'ai pris parce que c'est une compilation j'aime pas trop les various mais là ça me plaisait et puis 7 euros 7 euros le disque voilà universal aussi parce qu'il distribue à j'avais oublié de le dire vous avez sans être rendu compte avec le james bond spectre il distribue aussi les disques pressés par universal donc là il s'agit d'un vario sa artiste song education suis voilà avec brian ferry collins de gang et idol george becker voilà donc des années 80 notamment pas que je me semble qu'il ya un petit peu plus restauré du yellow mais bon j'ai pas encore écouté tout ça vous avez tous ces groupes alors qu'est-ce qu'ils mettent sur son jeu quand même ou vite vous en parlez song education sang et du question suis voilà music on va in vinal donc c'est sorti en 2022 en fait j'ai l'impression que c'est qu'une compil je sais même pas si c'est un film je sais pas je sais pas j'ai rien pu trouver vous me direz ce que vous en pensez donc ça va être une compil est-ce que c'est est-ce que ça illustre un film the music you are on your favorite shows donc oui c'est un film mais bon je n'ai pas trop entendu parler je l'ai pas vu et voilà c'est sorti en mars 2000 2022 je vois wiki quand même j'aimerais bien avoir un petit peu de renseignements comme c'est un unboxing de wiki 2022 on va voir ce qu'ils mettent voilà écoutez je peux pas trop vous en dire plus vous me laisserez dans les commentaires si vous avez vu cette série ce que c'est ce film on vient à eu trois voilà bon est ce que c'est le titre a été modifié etc mais j'ai pas trouvé grand chose mais il ya une très bonne bo donc très bonne très bon varios voilà et puis 7 euros fallait pas s'en priver et vous avez d'ailleurs tous les tous les disques ici sont présentés voilà ça ce sont des années 80 peut-être un petit peu plus vieux voilà donc faire un petit arrêt sur images et tout ça voilà c'était pour le prix fallait vraiment pas s'en priver et ensuite le dernier édition donc 500 exemplaires c'est pas sérigraphié alors est-ce que c'est ça pas l'air d'être édition exclusive limitée à 500 donc ouais comme tout marwin bienvenue à marwin donc 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 réalisation robert zemeckis évidemment et musique de alan silvestri que on ne présente plus avec steve carrel et les slimane diane kruger voilà donc 2018 voilà donc très bon très bon film aussi alors pareil c'était pas cher je vous dis en moyenne j'en ai pour 14 euros à part le spectre et le dragon là mais vraiment en tout ça dépassait qu'hier 100 euros à tout ça voilà je préfère le calcul je pensais qu'ils allaient remettre le l'addition voilà donc avec cette tracklist voilà donc tout ça c'est d'universal c'est du music on vinyl c'est le sur le site music on vinyl alors j'ai une moyenne je pense de 15 15 euros donc vous multipliez à peu près 6 7 c'est ça 6 7 voilà vous diviser en fait 15 par 7 et puis voilà vous multipliez pardon excusez moi 15 euros par 7 voilà j'avais fait la moyenne c'était à peu près le prix voilà donc en fait j'en ai profité pour rattraper un petit peu du retard là aussi ça vous a été présenté je pense par soit dimitri soit le vinyle club il me semble mais j'en suis pas sûr là j'ai pas vu le film voilà oui c'est vrai c'est celui qui vit dans un monde imaginaire de maquettes etc on voit des petites figurines d'ailleurs enfin je vais pas vous raconter toute l'histoire ça n'a aucun intérêt si vous voyez pas le film et puis si vous voyez ben ça vous donner envie de le voir voilà donc 180 grammes édition transparente mais très bonne bo moi il faut que la po me plaise pour que je prenne tout ça voilà donc donc bah écoutez je suis ravi de vous avoir retrouvé avec un petit peu de d'attendre en fait j'avais pas le temps de faire la vidéo puis j'attendais un petit peu des arrivages parce que ça s'éternise tant chez wak soit que mando faut compter des mois et des mois pour avoir les dix tout ça ça perturbe un petit peu les les présentations mais là j'ai quand même pas mal une dizaine douzaine de bo à vous présenter même peut-être plus parce que vous voyez je viens de recevoir de chez mando parce que je vais pas faire l'unboxing donc ce sera certainement certainement après voilà donc vous voyez je viens de recevoir chez mando de bo je vais voir un petit peu ce que c'est aujourd'hui donc voilà et en plus on va enchaîner enchaîner la vidéo va faire une petite vidéo surprise donc n'hésitez pas à vous abonner laissez vos commentaires voilà parce que j'ai certainement laissé des lacunes et c'est normal moi je peux pas tout connaître et puis des fois j'ai pas vu le film comme le james bond je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ce spectre je pense qu'il est excellent je me demande si je l'ai en blu ray je vais essayer de regarder je pense pas je pense que j'ai skyfall mais j'ai pas spectre j'essaierai de le regarder en tous les cas la bo est fabuleuse à mon avis avec dance with the walls ça pour le moment je pense que ce sont les meilleures bandes originales que je vous ai présenté voilà s'il ya mes conseils si vous voulez acheter donc de bo prenez la bo de spectre donc du james bond chez universal et puis donc que de dance with the walls aussi de john barry vraiment qui est fabuleuse donc thomas newman aussi je pensais pas qu'il était si bon que ça là il s'est surpassé mais généralement quand le la musique est excellente et bien en fait les disques cote quoi les gens il faut il faut quand même que le disque la musique soit excellent pour que le disque atteigne une certaine cote et généralement les disques ont du mal à partir c'est que la bo est quand même d'un temps en dessous un petit peu moins bonne voilà donc maintenant on va on va partir dans un monde imaginaire à tout de suite salut à bientôt